Je ne crois pas qu'on puisse, je ne crois pas qu'on puisse être complètement en haut, vous voyez, on a misé autour de nous, ou alors on a mis dans un coco, un coco, un métic à tout. Mais il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire. Moi ça me gêne un petit peu ce qu'ils vont dans la... ça ne me gêne pas, mais aujourd'hui je pense que c'est important de le défendre. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi ? Aujourd'hui c'est plus comme ça qu'il faut faire des choses. On peut parler de révolution, on ne va pas prendre des armes, on ne va pas prendre des machins, on ne va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple à faire. Le système, c'est quoi ? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écrouvent. 3 millions, 10 millions, 10 millions de gens. Il y a tout. Et là il y a une vraie menace. Et là il y a une vraie révolution. La révolution est ce qui est dans les banques. Ce n'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas dans la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 2 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la spadjari. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Et syndicat. Il faut leur donner des idées des fonds. Il faut leur donner des idées des idées.